Dans Acte 20, un peu plus loin, quand Paul revient à Jérusalem, il s'arrête à Milet, un port de Turquie, et là il envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse, et il est écrit au verset 17, Acte 20, verset 17. De Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Vous voyez, l'église c'est encore une fois la ville qui est l'église Éphèse, elle était surveillée par un certain nombre d'anciens, Paul n'a pas le temps d'y aller, il envoie chercher tous les anciens de l'église d'Éphèse, il n'envoie pas chercher les différents pasteurs des différentes églises d'Éphèse, il envoie chercher le groupe des anciens de l'église d'Éphèse. Et puis il leur dit ceci, au verset 18. « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Le serviteur du Seigneur, qui est appelé par Dieu à un rôle d'ancien, il va exercer son ministère en toute humilité, avec larmes, parce qu'il a beaucoup de soucis et de problèmes et de persécutions, au milieu des épreuves, mais il ne leur a rien caché de ce qui était utile. Il n'a pas cherché à tordre la parole du Seigneur par un intérêt ou quelconque. Il y a des serviteurs du Seigneur ou des pasteurs qui aujourd'hui cachent ce qu'il faudrait dire parce qu'ils ont peur que leur église se vide, alors que ça serait leur intérêt numéro un, qu'elle se vide de tous les éléments qui ne sont pas du Seigneur. Mais oui, il le faut. Alors au lieu de vouloir raccomander tous les bouts de ficelle, parce qu'on ne veut pas que les fausses brebis s'en aillent, on va faire un message à l'eau de rose édulcoré, où on va cacher des choses, où on va rajouter des choses qui ne sont pas du Seigneur, alors que là il dit « Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile » et nous savons à quel point le langage de Paul était ferme, plein d'amour, mais ferme, la vérité avant tout dans l'amour. « Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. » Tout son message se ramenait à deux mots clés, « Repentance et foi. » « Repentance et foi. » « Repentance et foi. » Le message de Paul c'était ça, sans crainte. Il leur annonce ce qu'il attend, mais il dit au verset 28 « Prenez donc garde à vous-mêmes. » Il parle aux anciens, il leur dit « Moi ancien comme vous, » Paul était un ancien comme les autres. Il avait un ministère beaucoup plus puissant que la plupart des anciens, mais il était ancien comme les autres. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Donc ancien égale évêque. Égale presbytre, égale... Bon, évêque c'est le même mot qu'ancien. Vous voyez que là, c'est très clair que c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Paul, il s'est contenté de les nommer parce qu'il a vu que le Saint-Esprit les avait choisis. « Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Je sais... » Ça devait vraiment lui fendre le cœur à Paul. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous, anciens. » Il dit, d'abord, il y en aura d'autres défauts qui vont venir de l'extérieur. « Et puis, du milieu de vous, il va s'élever quelques-uns qui vont enseigner des choses pernicieuses. » Voilà, ils vont enseigner des fausses doctrines. « Pour entraîner des disciples, non pas après le Seigneur, mais après eux. » Vous voyez la distinction entre les vrais défauts ? « Veillez donc, vous souvenant, que durant trois années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Vous voyez comment Dieu, par le ministère de Paul, travaillait. Il exhortait constamment le troupeau avec larmes. Il ne lui cachait rien. Il lui disait tout. Et il finit en disant, au verset 32, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Donc, aucune domination chez Paul. Il ne se sentait pas propriétaire de ces brebis qui devaient lui rendre des comptes constamment. Il les a exhortés et pas commandés. Il les a soutenus dans la prière. Avec larmes, il leur montrait tout le chemin du Seigneur sans rien leur cacher. Et puis, avant d'aller se faire emprisonner, il dit, « Je sais qu'il va s'introduire et s'élever parmi vous des loups cruels et des faux qui vont détruire le troupeau, qui ne vont pas les parigner, qui vont enseigner des mauvaises choses. » C'est pour ça qu'il leur dit, « Prenez garde à vous-mêmes. Prenez garde, veillez. » C'est à Dieu que vous aurez rendu des comptes. Dans 1 Timothée 3 et au verset 1er, Paul donne à Timothée les critères pour être ancien. Et il dit ceci, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque c'est-à-dire ancien, il désire une œuvre excellente. » Alors vous voyez comment Dieu travaille. Dieu choisit quelqu'un, mais nous désirons aussi dans notre cœur entrer dans cette charge. En fait, c'est Dieu qui met ce désir en nous. Si Dieu te met dans le cœur le désir d'être ancien, c'est une chose excellente. Et tu dois prier le Seigneur dans ce sens, en disant, « Seigneur, c'est une responsabilité. J'aimerais vraiment aider tes brebis et être un ancien dans ta maison, dans une église, dans une ville. » Il dit, « C'est une œuvre excellente. Maintenant, attention, ça va se faire avec un certain nombre de conditions. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable par la grâce de Dieu. » Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. Alors vous pouvez avoir deux interprétations de ceci. C'est-à-dire que dans sa vie, il n'a été marié qu'une seule fois. Ou bien vous pouvez avoir une autre interprétation qui n'est qu'une seule femme à la fois. Au sens biblique. C'est-à-dire que s'il devient veuf, il n'y a aucune interdiction biblique à un veuf de se remarier. Mais moi, je pencherais plutôt pour l'interprétation première. C'est-à-dire, ça peut être confirmé, par exemple, dans l'Épitratite, où il dit que les veuves qui vont être soutenues par l'Église doivent avoir un certain âge, etc. Il faut qu'elles aient été femmes d'un seul mari. Alors ça montre bien qu'elles ont eu un seul mari, elles sont restées veuves, et après leur veuvage, elles ne se sont pas remariées. Et si elles viennent à manquer, si elles n'ont pas d'enfants ou de parents qui peuvent s'occuper d'elle, l'Église, à ce moment-là, va s'en occuper. Sans doute, la justification pratique, c'est qu'elles n'avaient pas de famille pour s'occuper d'elle, ou pas assez, ou leur famille ne s'occupait pas d'elle, mais enfin, c'est clairement indiqué qu'elles doivent avoir été femmes d'un seul mari. Enfin, je vous donne ma conviction, mais si vous, vous avez la conviction que c'est un homme qui n'a dû jamais commettre d'adultère ou de fornication ou d'être divorcé et remarié, mais que s'il a été veuf et qu'il s'est remarié, il pourrait être ancien, c'est Dieu qui choisit les ministères. Bon, donc je ne me mets pas à la place du Seigneur, mais moi j'aurais tendance à interpréter ça comme un homme qui n'a eu qu'une seule femme dans sa vie. Alors, il réprocha, mari d'une seule femme, sobre, sobre, ça veut dire modéré à tous égards, jamais d'excès, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc vous voyez que tous les anciens devaient avoir un certain don pour enseigner les brebis, puisque dans le travail du berger, il y a un travail de faire passer la parole dans le cœur des enfants du Seigneur, la parole de Dieu. Donc ce n'est pas forcément un ministère de docteur, l'enseignement, mais c'est être capable dans les conseils pratiques qu'on a donnés aux brebis de faire passer la parole de Dieu. Il faut connaître la parole et être capable de la faire passer à ceux qui en ont besoin dans les conseils pratiques qu'on donne. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? C'est plein de sagesse tout ça. Mais c'est aussi une liste de critères très précis. Donc certains peuvent être appelés à commencer à exercer un ministère qui peut penser que plus tard ils vont être amenés à être anciens, mais pour pouvoir être officiellement reconnus dans une ville ou dans une église comme anciens du troupeau, il faut que ces conditions soient respectées. Sinon, on ne peut pas être officiellement reconnus et nommés anciens. On pourra avoir certaines capacités pour commencer à exercer un ministère d'anciens mais il va falloir qu'on veille nous-mêmes sur les conditions puisque Paul dit aux anciens veillez sur vous-mêmes. Donc je vais veiller sur les conditions pour que si je veux vraiment être ancien et que je sens que je suis appelé par ça, Dieu va me demander de respecter toutes ces conditions et il va demander à l'Église de veiller à ce que ces anciens respectent les conditions. Si l'Église ne le fait pas, elle pêche. donc on n'a pas le droit d'être ancien si on ne remplit pas les conditions. On n'a pas le droit au moins d'être reconnu officiellement ancien d'une Église ou d'une ville si on ne remplit pas les conditions. Je me demande quel est le pourcentage de véritables anciens qui resteraient dans l'Église si tous ces critères-là étaient effectivement mis en pratique. Et pourtant, Dieu nous demande de le faire. il dit un peu plus loin verset 6 « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. » Alors, ça semble un peu en contradiction avec le fait qu'on a vu Paul nommer des anciens après quelques mois ou quelques semaines d'évangélisation. Donc, je suis sûr que Paul les a enseignés clairement comme il le fait aux anciens d'Éphèse. Il les a enseignés en leur disant « Attention, je discerne sur vous un appel et je vous nomme anciens mais les conditions c'est celles-là. » il avait non seulement discerné l'appel du Seigneur mais il avait aussi vérifié dans l'avis de ces gens-là s'ils respectaient toutes ces conditions. Et puis, en leur disant sans doute « Vous êtes un jeune converti. Je ne peux pas faire autrement que de vous nommer anciens parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la ville mais sachez que vous êtes appelé par le Seigneur à mûrir dans cette fonction qui est la vôtre et à veiller soigneusement à ce que vous restiez fidèle à l'appel que vous avez eu. Veillez sur vous et faites bien attention à respecter les conditions du Seigneur. De peur De peur qu'enflée d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc on discerne que Paul était un homme pratique quand il passait dans une ville où il venait d'évangéliser les gens il savait qu'il ne pouvait pas partir sans en nommer certains comme responsables de la marche spirituelle de l'église mais il devait les enseigner sévèrement sur les conditions à remplir. Bon, quand l'église grandit et que dans une ville il y a une communauté chrétienne qui est là depuis des dizaines d'années c'est dans ce sens-là que Paul le dit à Timothée il dit maintenant que l'église est établie depuis plusieurs dizaines d'années dans cette communauté dans cette ville les anciens que tu vas choisir il ne faut pas qu'ils soient nouveaux convertis parce que maintenant il est possible d'en choisir des anciens convertis qui remplissent les conditions. Donc c'est une simple question de sagesse. Ces critères de choix sont repris dans Tite 1 au verset 6 s'ils s'y trouvent quelques hommes irréprochables donc c'était des hommes qui déjà dans leur vie personnelle rendaient un bon témoignage irréprochable Marie d'une seule femme il insiste alors insistant comme Paul Marie d'une seule femme c'est sûr que Dieu est souverain mais Dieu ne peut pas violer sa propre parole ou alors il peut appeler certains hommes à un ministère de puissance qui ne soit pas forcément un ministère d'anciens mais pour ma part je défends l'idée biblique qu'un homme divorcé ou divorcé et remarié ne doit pas jamais à aucune occasion être reconnu officiellement comme ancien d'une église locale pour moi c'est clair et net il se trouve qu'il y en a une foule qui sont divorcés remariés et établies comme pasteurs ou évangélistes ou autres et que Dieu semble bénir quand même leur ministère par des signes des prodiges etc mais je pense que si on veut vraiment satisfaire le coeur du Seigneur il faut respecter ces conditions et ce n'est pas manquer d'amour que de le faire c'est de dire Seigneur on s'incline devant ta parole tu as une place pour ces hommes là dans ton église ils peuvent exercer tous les dons de l'esprit ça ne leur est pas interdit ils peuvent manifester toute la puissance de Dieu dans les signes les prodiges et les miracles ils peuvent aller gagner des âmes au sens où ils vont témoigner avec la puissance de l'esprit comme n'importe quel chrétien peut le faire ceux qui croient et qui seront baptisés voilà les signes les prodiges et les miracles c'est ouvert aux hommes aux femmes aux jeunes convertis un manifeste cette puissance de Dieu ça va attirer des âmes à Jésus mais ceux-là ne sont pas appelés à être reconnus officiellement par Dieu comme les anciens du troupeau dans une localité divorcés et remariés parce que Dieu ne le permet pas c'est tout il a ses raisons il a ses raisons ayant des enfants fidèles ça aussi c'est tellement important tellement d'anciens de pasteurs ont des enfants infidèles s'ils reconnaissent cela je pense que leur responsabilité est de démissionner immédiatement et d'attendre que les enfants deviennent fidèles ça va de soi si un ancien a des enfants qui commencent à être infidèles il doit tout faire pour qu'ils le deviennent dans la prière dans l'intercession mais l'église ne doit pas conserver à une place d'anciens reconnus ce sont des hommes de Dieu dont Dieu va se servir d'une autre manière mais elle doit dire bon mon frère tes enfants sont pour le moment infidèles tu comprends toi-même d'ailleurs tu dois le demander toi-même que tu dois être mis à l'écart pour le moment de cette position d'anciens reconnus pour redevenir un simple saint comme les autres appelés à faire autre chose par le Seigneur et puis à travailler dans l'église corps de Christ il va avoir un travail qui peut être très efficace mais il n'aura pas une position spirituelle d'ancien parce que Dieu ne le lui permet pas pour le moment il y a trop de risques spirituels pour lui et pour les autres ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant ni colère ni adonné au vin ni violent ni porté à un gain malhonnête mais qu'il soit hospitalier ami des gens de bien modéré juste saint tempérant attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs vous voyez à quel point il attache de l'importance à des gens qui ont une vie équilibrée je dirais même tranquille paisible juste droite simple humble mais rempli du Seigneur et de sa parole et de la capacité d'exhorter selon la saine doctrine c'était pas des bateleurs d'estrade ou des gens qui ont un ministère disons forcément visible c'était des hommes simples humbles tranquilles mais remplis de saint esprit et de foi et qui manifestaient dans leur vie la puissance de l'esprit maintenant qu'est-ce que ça veut dire paître l'église puisque le but des anciens c'est de paître bon j'ai dit déjà quelques indications mais j'aimerais développer un peu paître l'église dans 1 pierre 5 il nous décrit de manière précise ce que c'est que paître l'église disant 1 pierre 5 verset 1er voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous moi ancien comme eux alors ça je le redis c'est important pierre était apôtre mais c'était pas une catégorie spéciale au dessus des anciens il était ancien comme eux seulement il avait un ministère beaucoup plus puissant que les autres parce que bon il était appelé à un ministère spécial par Dieu mais lui se considéra ancien comme les autres donc Pierre était membre d'une église locale comme les autres mais il avait un ministère qui s'adressait à toute l'église universelle et il s'adresse aux anciens de l'église en leur disant moi ancien je m'adresse à vous témoin des souffrances de Christ participant de la gloire qui doit être manifestée paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde paisez ça veut dire nourrissez-le donnez-lui de l'embonpoint spirituel engraissez-le spirituellement qu'il soit en bonne santé bien alors non par contrainte mais volontairement ça c'est la première caractéristique de l'ancien il le désire personnellement personne ne l'oblige et il n'est pas commandé par quelqu'un d'autre qu'il est obligé d'obéir par contrainte non pour un gain sordide mais avec dévouement donc pas d'hypocrisie on le fait parce qu'on aime ça et qu'on est appelé par le Seigneur à le faire par amour pour Jésus mais on n'est pas fonctionnaire de la foi comme tant de pasteurs ils sont nommés pasteurs ils sont fonctionnaires ils attendent leur retraite quand ils prennent leur retraite et bien ils la prennent et ils ne s'occupent plus des brebis c'est pas normal bien aimé c'est pas comme ça donc on le fait parce qu'on répond à un appel du Seigneur par amour pour Jésus et ses brebis non pour un gain sordide mais avec dévouement dévoué à son ministère et aux brebis on ne doit pas craindre d'être dérangé même si on l'est on ne doit pas craindre d'être dérangé il faut que les brebis aussi comprennent avec sagesse non comme dominant ça c'est important non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau c'est à dire les modèles de Jésus selon Jésus qui est le grand modèle avec un esprit de serviteur pour faire passer à ses brebis tout ce qu'il leur faut pour être en bonne santé spirituelle et physique et lorsque le souverain pasteur voyez le grand berger des brebis c'est lui paraîtra vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire donc les anciens doivent avoir constamment à l'esprit mon modèle c'est Jésus et puisque les brebis me sont confiées pour que je leur donne à manger il faut qu'elles puissent voir en moi de plus en plus Jésus parce qu'elles vont regarder à l'ancien et elles vont avoir tendance à imiter l'ancien si lui imite Jésus il y en a même qui imitent des anciens qui n'imitent pas Jésus mais le Seigneur nous demande d'imiter les anciens qui imitent Jésus Paul dit imitez moi parce que moi aussi je suis imitateur de Jésus Christ pas comme dominant partout où vous avez l'esprit de domination d'abord vous n'avez plus la liberté de l'esprit ça veut dire on ne peut pas faire la moindre chose dans l'église sans demander la permission au pasteur qui domine parce qu'il faut que tout soit contrôlé par le chef si je suis ancien d'une église je ne peux que me réjouir de voir les brebis du Seigneur commencer à exercer leur responsabilité en Dieu et ce que le Seigneur leur demande de les voir les faire faire si tu as envie d'évangéliser ton village parce que Dieu te le demande tu n'as pas besoin de demander la permission à un pasteur qui serait à 50 km ou autre mais par contre si tu es ancien dans une église locale avec d'autres anciens qui travaillent avec toi tu ne vas pas faire cavalier seul tu vas en parler à tes frères anciens pour leur dire voilà ce que le Seigneur m'a mis à coeur je vais faire ça j'ai envie d'évangéliser tel coin maintenant je vous en parle pour avoir votre avis et pour que vous puissiez prier avec moi et m'aider dans ce travail et il va écouter ce que les autres vont lui dire mais il n'aura pas quelqu'un qui va dominer sur lui et qui va lui demander une autorisation lui donner une autorisation vous comprenez dans quel esprit ça doit se faire ils ont été appelés par le Saint Esprit à partir les autres ont compris ils ont prié pour eux et jeûné et ils les ont laissé partir ils ont partagé entre eux ce que le Saint Esprit leur avait montré et ils les ont laissé partir donc si Dieu te montre que tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu en tant que brebis tu en parles à tes anciens ou autour de toi tu en parles le problème c'est que souvent tu as des anciens qui ne sont pas spirituels et tu ne te sentiras pas conduite à leur en parler parce que ça va être le blocage immédiat qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là prier Dieu en disant Jésus qu'est-ce qu'il faut que je fasse montre-moi Jésus va te montrer mais il peut très bien aussi après un certain temps te dire maintenant vas-y fais-le fais ce que je te demande de faire tu en as parlé tu es bloqué bon il se peut très bien que le Seigneur dise à un moment donné et bien écoute il vaut mieux comme Pierre le dit il avait devant lui tous les anciens d'Israël lui était israélite de départ tous les anciens d'Israël lui disent on vous interdit de prêcher dans cette ville au nom de Jésus dans Jérusalem et il ose dire il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes chers anciens vous n'êtes pas du tout spirituel vous n'avez pas accepté Jésus vous n'y comprenez rien il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et bien nous on va remplir Jérusalem même du nom de Jésus ils ont payé le prix il y en a qui ont eu leur tête coupée pour ça mais ils l'ont fait évidemment ce n'étaient pas les anciens de l'église mais c'était des anciens qui n'étaient pas spirituels et qui n'étaient pas chrétiens et c'est le cas de beaucoup d'anciens dans l'église aujourd'hui ils sont peut-être chrétiens mais ils ne sont pas spirituels ils sont comme les membres du Sanhédrin qui bloquent tout parce que ce n'est pas fait comme eux voudraient le faire et il se peut que Jésus te demande à un moment donné et bien voilà je t'appelle à faire ça tu as prié tu leur as dit tu as intercédé pour eux et bien moi je te dis maintenant vas-y fais ce que je te demande de faire il y va de ma gloire et tu vas certainement en payer un prix dans la souffrance et dans la persécution mais bon Dieu en sera glorifié vous savez bien aimé si on mettait en pratique ce qui est dit dans la parole c'est la ruine de 90% des églises actuelles la ruine parce que tout ce que les hommes ont mis en place va s'écrouler comme un château de cartes si on mettait vraiment ça en pratique alors qu'est-ce qu'il faut faire et bien moi je ne vous cacherai rien de ce que Dieu dit dans 3 Jean 1 la troisième épite de Jean petite épite toute petite vous voyez au verset premier il s'appelle aussi l'ancien lui le grand apôtre Jean l'ancien tout simplement bon voilà apôtre ancien Agaius le bien-aimé verset 9 il dit j'ai écrit quelques mots à l'église mais diotrèfle qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit pas alors vous voyez comment déjà il y avait les germes de la caricature de pasteur aujourd'hui qu'on trouve dans beaucoup d'églises c'est-à-dire quelqu'un qui aimait être le premier donc le seul qui commande et qui commandait de manière autoritaire l'église puisque il ne voulait pas recevoir Jean alors pour refuser de recevoir Jean quand même il fallait être dur l'apôtre Jean le bien-aimé du Seigneur il ne voulait pas le recevoir parce qu'il aimait être le premier et il savait que si Jean venait ça allait barder pour lui il ne se démonte pas Jean il dit c'est pourquoi si je viens dans cette ville je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos non content de cela il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire il les en empêche et les chasse de l'église alors vous voyez ce diotrèfle il aimait être le premier il empêchait les vrais serviteurs de Dieu de venir et il empêchait les brebis du Seigneur de les recevoir et d'entrer en contact avec eux et s'il y en a qui le faisaient il les chassait de l'église excommunié allez voilà le dominateur dont Jean ne voulait pas et Jean il ne se laisse pas faire il dit si je viens je vais publiquement dénoncer ce qu'il fait mais il n'exerçait pas sur diotrèfle une autorité papale ce n'est pas lui qui disait bon moi je suis l'apôtre Jean je vais exclure diotrèfle de cette église et le remplacer par un autre il ne dit pas ça vous voyez que même là il reconnaissait le fait que diotrèfle était en position d'autorité usurpée mais il ne prenait pas lui autorité sur diotrèfle pour l'exclure il disait simplement aux brebis vous avez un mauvais pasteur voilà ce qu'il fait ceci, ceci et cela maintenant réfléchissez faites ce que vous avez à faire c'est tout et si les brebis étaient spirituelles elles écoutent la voix de l'ancien qui parlait de la part de Dieu et elles se dégageaient de diotrèfle elles laissaient diotrèfle avec ses suiveurs bien aimé n'imite pas le mal mais le bien n'imite pas Satan le dominateur mais Jésus on doit veiller à ce que l'esprit de domination ne s'infiltre pas dans nos rapports mutuels dans nos groupes et dans l'église c'est très subtil parce qu'entre mari et femme c'est vite fait de dominer ou entre femme et mari ça dépend dans un petit groupe comme le nôtre c'est vite fait de commencer à dominer ou d'exercer une domination subtile ou de faire pression et vous savez comment on commence à dominer en jugeant ou en méprisant tel frère ou telle soeur on le juge parce qu'on le trouve moins spirituel ou on le juge parce qu'on le trouve trop spirituel ou bien on le méprise parce qu'il ne fait pas comme nous ou bien on va mépriser telle soeur parce qu'elle ne met pas le voile ou qu'elle n'a pas de jupe non on peut lui dire notre conviction mais jamais jamais mépriser jamais jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose jamais si on commence à faire pression spirituelle pour forcer on a déjà l'esprit de Satan qui nous anime je répète si on commence à faire pression pour forcer quelqu'un on est déjà animé par l'esprit de Satan le dominateur on doit agir par la vérité par la prédication de la parole et laisser tout le monde libre si ça va trop loin on en tire les conséquences persuasion sans domination mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline dans l'église mais elle s'exerce de manière biblique sans esprit de domination on dit bon je ne permets pas que le péché vienne s'installer au milieu de nous ouvertement ça on ne peut pas le permettre donc si au milieu d'un groupe il y a le péché qui est pratiqué ouvertement on doit appliquer la procédure que le Seigneur demande c'est à dire en parler à la personne prendre un ou deux témoins et revenir puis ensuite le dire à toute l'église et si la personne ne veut pas et bien on lui dit on n'a plus rien à voir avec toi tu vas faire ça ailleurs mais pas chez nous mais c'est pas ça dominer ça c'est veiller à la vérité dans 1 Thessaloniciens 2 là ça nous montre aussi le coeur d'un berger comme Paul vous savez vous même frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat après avoir souffert et reçu des outrages voilà le sort de l'apôtre comme vous le savez nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats les anciens c'est ça leur boulot c'est annoncer l'évangile au milieu de bien des combats dans des souffrances des difficultés des persécutions parce qu'ils sont au centre de tous les mécontents c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour eux car notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs ni sur la fraude vous voyez les faux et les vrais les faux ils sont animés par l'erreur des motifs impurs ou la fraude les vrais anciens ils sont animés par l'esprit de vérité de pureté et de sainteté du Seigneur mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile par grâce ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes l'ancien ne va jamais plaire à un homme quelconque jamais il ne cherche pas à plaire aux hommes alors que beaucoup d'anciens aujourd'hui ne pensent qu'à ça pour être populaire pour avoir une écoute de plus en plus large au niveau de l'église locale ou de l'église universelle comme aujourd'hui la majorité de l'église n'est pas du tout spirituelle pour être reconnue au niveau de l'église universelle aujourd'hui il faut être populaire donc il ne faut pas donner tout l'évangile de Dieu dès que tu commences à dire toute la vérité tu n'es plus populaire je connais des vrais prophètes du Seigneur qui sont vraiment des prophètes du Seigneur mais ils sont vraiment mis au rencard ils ne sont pas du tout considérés comme des hommes populaires du tout et pourtant ils disent des paroles de Dieu qui sont vraiment des merveilles mais ils ne sont pas écoutés vous savez ce que Paul dit dans les derniers temps les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de faux docteurs qui vont leur dire comme vous êtes beau comme vous êtes mignon comme vous êtes intelligent mais la parole de Dieu n'en parle plus et il dit maintenant non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs jamais en effet verset 5 nous n'avons usé de paroles flatteuses c'est ce que je viens de vous dire le faux prophète il va flatter les gens le vrai il ne va pas les flatter il va les encourager mais il leur dira la vérité en face jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile les faux ils voient tout au travers des sous la dîme les offrandes il faut construire un nouveau bâtiment plus grand il faut une radio j'ai connu des bien-aimés brebis qui ont été tondus jusqu'à l'os on leur a fait vendre des appartements on leur a fait donner leurs économies on leur a fait tout donner parce qu'il y avait un homme ambitieux qui voulait bon soi-disant servir le Seigneur mais ça demandait beaucoup d'argent alors que Paul ça ne lui demandait pas beaucoup d'argent nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres écoutez ce qu'il dit à la fin du verset 6 nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ on aurait pu mais nous avons été plein de douceur au milieu de vous on accusait même Paul d'être un faiblard quand il leur parlait parce que on le considérait comme un méprisable un peu parce qu'il a besoin dans le deuxième au Corinthien sur un ton un peu ironique de justifier son apostolat et de leur rappeler qu'en fait Dieu aussi s'est servi de lui avec puissance mais il dit là la première chose c'est nous avons été plein de douceur au milieu de vous de même qu'une nourrice voyez le vrai une nourrice prend un tendre soin de ses enfants c'est ça l'ancien nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers mais vous vous rappelez frère notre travail et notre peine nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous il faisait ses tentes là la nuit pour pouvoir prêcher la journée et vendre quelques tentes pour pouvoir avoir un peu de sous nous vous avons prêché l'évangile de Dieu vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte juste et irréprochable vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père et pour ses enfants vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne du Seigneur de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire voilà vous avez ici un bon descriptif de ce qu'est un ancien pour le peuple du Seigneur quand je lis ça moi je tremble et je dis au Seigneur Seigneur fais moi grâce parce que qui peut s'il n'est pas vraiment visité par la grâce du Seigneur qui peut répondre à ces exigences là être rempli de douceur d'amour de patience de persévérance supporter les coups supporter les injustices supporter les mauvaises accusations supporter tout et continuer encore à faire du bien à encourager j'ai l'image de Jésus là Jésus supporte nos faiblesses nos péchés nos chutes et tout et il continue encore à nous encourager il continue à nous relever il continue à nous faire du bien si nous avons le coeur tourné vers lui et vers la vérité jamais il ne nous laissera tomber vous lirez vous même Ézéchiel 34 un long chapitre notez-le où il est parlé des bons bergers et vous verrez combien ce bon berger prend soin des brebis il va chercher celle qui est ségarée va soigner celle qui est malade va s'occuper ça c'est vraiment le rôle du pasteur pasteur du ministère du pasteur au sens de berger il va s'occuper de ses brebis comme un père s'occupe de ses enfants comme on prend soin de son bébé quand on est la nourrice et vous verrez aussi dans ce passage le sort terrible que Dieu réserve aux mauvais anciens ou aux mauvais pasteurs qui ne pèsent pas les brebis mais qui se pèsent eux-mêmes c'est une responsabilité terrible maintenant je termine par les obligations des brebis vis-à-vis des anciens je rappelle non pas pour faire un appel d'argent j'ai besoin de rien mais que les brebis doivent prendre soin de leurs anciens sur le plan matériel et financier les brebis d'une église puisque dans chaque ville il y a des anciens quand un ancien est vraiment ancien appelé par Dieu il va compter uniquement sur Dieu il ne demandera rien à personne ni un salaire ni de l'argent à personne il va compter sur Dieu dans la prière mais ça sera aux brebis de discerner et de pourvoir aux besoins du berger en ce qui concerne sa nourriture son vêtement enfin les besoins de sa vie il dit même dans un passage que nous devons lui donner un double honneur et le mot grec c'est honoraire mais l'ancien peut refuser ce droit comme Paul l'a fait bien souvent c'est aux brebis d'exercer leur discernement et aujourd'hui si beaucoup d'anciens véritables souffrent sur ce plan là c'est que les brebis n'écoutent pas la voix du Seigneur comme ce sont de vrais anciens des bons ils ne disent jamais rien à personne ils ne font jamais d'appel d'argent ils comptent sur le Seigneur mais comme ce sont les brebis qui n'écoutent pas la voix du Seigneur et qui ne donnent pas ce qu'elles devraient donner les anciens souffrent en silence et ils comptent sur le Seigneur ils ne sont pas là à faire des appels constants d'argent en s'en prélevant au passage un peu pour leurs besoins personnels bon ça c'est une chose dite en passant mais pour dire aussi que vous êtes et nous sommes brebis du Seigneur responsables du moindre centime que nous donnons aux anciens ça veut dire que si des mauvais anciens font des appels d'argent qui ne sont pas conduits par le Seigneur Dieu nous rendra responsables du moindre centime que nous leur donnons et que nous n'aurions pas dû leur donner nous devons réserver cet argent aux emplois que Dieu nous demande de donner en tant que brebis du Seigneur c'est à dire pour voir aux besoins des anciens pour voir aux besoins des missionnaires et pour voir aux besoins des saints qui sont pauvres si nous sentons qu'un appel d'argent est fait pour un but qui n'est pas du Seigneur pour combler un trou par exemple qui est dû à l'imprudence de la mauvaise gestion d'un ancien qui a fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire Dieu nous rendra responsables du moindre sou qu'on a donné il faut vraiment savoir qu'on est conduit par le Seigneur si Dieu vous a parlé personnellement pour le faire c'est une chose mais il faut en être sûr parce que les choses sont souvent présentées de manière tellement subtile et de manière tellement séduisante que beaucoup de brebis sont séduites par bon coeur pour donner alors qu'elles n'auraient pas dû donner maintenant je termine par Hébreu 13 au verset 7 souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu donc autre obligation des brebis se souvenir d'eux alors comment est-ce qu'on peut se souvenir d'eux dans la prière avant tout dans la prière Paul parlait constamment à ses brebis en disant priez pour moi priez pour moi priez pour moi il faut prier pour eux ils sont en danger spirituel danger de tous les côtés persécutés de tous les côtés danger d'orgueil spirituel danger de tout priez pour les anciens et souvenez-vous d'eux dans la prière souvenez-vous d'eux aussi dans les actes d'affection que vous pouvez leur porter il le dit là ici au verset 7 considérez qu'elle a été la fin de leur vie la fin est plus importante que le commencement bienvenu il y a des anciens qui ont bien commencé qui ont mal fini c'est pas cela qu'il faut imiter mais il faut considérer la fin de leur vie veillez sur eux dans la prière dans la prière et considérer la fin et imiter leur foi un peu plus loin il dit au verset 17 obéissez à vos conducteurs obéissez ayez pour eux de la déférence du respect car ils veillent car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte les vrais anciens veillent sur vos âmes parce que quand ils sont nommés par Dieu ancien sur une église ou sur une ville et qu'ils ont devant eux le troupeau du Seigneur ils devront rendre compte au Seigneur des âmes que Dieu leur a confiées ils ne sont pas responsables de tous les péchés que peuvent faire leurs brebis c'est pas ça le problème mais ils sont responsables de bien remplir leur ministère vis-à-vis de ces âmes que Dieu leur a confiées parce que Dieu leur en demandera compte au jour du jugement ils ne sont pas responsables si une âme refuse d'écouter alors qu'ils ont donné tout le conseil de Dieu mais ils doivent donner tout le conseil de Dieu et faire leur ministère de bonne manière parce qu'ils auront à en rendre compte au Seigneur qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage priez pour nous donc il montre bien l'obligation qu'il y a de prier pour les anciens alors pour résumer je disais pour voir à leurs besoins se souvenir d'eux leur obéir mais leur obéir encore une fois dans le Seigneur il faut pouvoir discerner si ce sont des anciens véritables spirituels qui vous donnent vraiment la pensée du Seigneur et à ce moment là vous suivez parce que vous avez reçu dans votre coeur que c'est bien du Seigneur et vous vous soumettez mais pas obéir de manière aveugle à tout ce qu'un ancien pourrait demander si ça n'est pas confirmé par une voix du Seigneur dans votre coeur qui vous le dit et surtout si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole du Seigneur là il ne faut pas obéir il faut rester soumis dans le coeur c'est à dire pas faire de rébellion ouverte pas faire d'esclandre donner un mauvais témoignage de division et de dispute mais discerner que ce qu'il demande n'est pas conduit par Dieu et à ce moment là refuser de le faire tout en restant soumis dans le coeur c'est à dire en ne faisant pas d'histoire alors dans Intimauté 5 verset 19 Paul dit ceci ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins c'est un principe important il ne dit pas qu'on ne doit jamais écouter ce qui se dit sur les anciens il dit si on te raconte quelque chose de mauvais sur un ancien et s'il n'y a qu'une personne qui t'en a parlé ne l'écoute pas attend qu'il y ait deux ou trois témoins s'il y a deux ou trois témoins à ce moment là ça devient sérieux et à ce moment là on peut faire ce que la Bible demande c'est à dire aller trouver directement l'ancien pour lui dire en personne et à lui seul sans en parler à quiconque j'entends dire mon frère ancien ceci et cela sur toi non pas d'une personne mais de deux ou trois est-ce que tu peux toi-même me confirmer que c'est vrai ou pas si l'ancien dit oui mais oui d'accord c'est ça mais enfin si bon tu auras la confirmation directe de sa bouche tu sauras ce qu'il faut faire si c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur tu vas le lui dire et le reprendre qu'il soit ancien ou pas ce n'est pas parce qu'il est ancien qu'il n'a pas le droit d'être pris et il dit au verset 20 1 Timothée 5 20 ceux qui pêchent ça s'est avéré vrai on a vu deux ou trois témoins on dit ça s'est passé comme ça voilà ce qu'il a fait c'est un péché ceux qui pêchent Paul dit à Timothée qui lui était jeune jeune ancien lui aussi reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte donc le Seigneur demande que de toute manière les anciens spirituels reprennent publiquement l'ancien qui pêche personnellement je ne dirais pas que c'est seulement les anciens qui doivent reprendre d'autres anciens qui pêchent mais dans les deux exemples qui sont là c'est-à-dire Paul qui reprend Pierre publiquement et Paul qui demande à Timothée qui était ancien jeune mais enfin était ancien il était évangéliste il était pasteur il était aussi apôtre avec Paul il lui dit reprends-les publiquement pour que les autres aussi éprouvent de la crainte alors il faut distinguer donc le fait de reprendre publiquement et le fait de reprendre en privé reprendre en privé est donné à tous les chrétiens Jésus le dit bien dans Matthieu il le dit que s'il y a quelque chose à reprendre dans une brebis du Seigneur n'importe laquelle tu vas la trouver en privé entre toi et elle lui seul et ensuite avec un ou deux témoins et ensuite tu en parles à toute l'église mais quand il s'agit d'un ancien le traitement est plus sévère parce que là il doit être immédiatement repris en public par un autre ancien qui discerne que ça ne doit pas se produire ce qui est en train de se faire afin que les autres éprouvent de la crainte est-ce que c'est clair dans votre esprit l'église locale une ville une église un groupe d'anciens qui collectivement dirige selon l'appel de Dieu cette église dans un esprit de service et pas de domination toujours ensemble jamais seul et les brebis qui toutes sont appelées à un ministère personnel du Seigneur et des dons personnels et qui sont guidées et aidées par des anciens qui sont dans un esprit de service et qui sont les modèles du troupeau pas de domination pas de pasteur ou de ministère unique pas d'église divisée en dénominations mais des groupes familiaux dans des maisons qui toutes constituent une église de localité et qui font partie de l'ensemble du corps de Christ alors Seigneur donne-nous de bien comprendre ces choses je t'en prie dans ton esprit que ton esprit rende vivante ta parole dans nos cœurs Seigneur et qu'elle soit imprimée dans nos cœurs tu nous révèles toi-même ces choses par ton esprit mon Père et je te prie de le faire à mes frères à mes sœurs à moi-même à nous tous que nous puissions comprendre clairement ta parole et que nous puissions surtout être conduits par ton esprit à la mettre en pratique dans ta sagesse tu vois Seigneur le désordre actuel dans l'église toutes ces choses qui se font et qui ne devraient pas se faire tu vois les situations quelquefois inextricables où se trouvent tes brebis fidèles Seigneur je te prie que tu donnes à chacune ta sagesse et que tu les diriges dans tes grappaturages et dans tes plans parfaits fais lever beaucoup d'ouvriers selon ton cœur Seigneur des hommes des femmes qui vont vraiment se consacrer à ton service et aussi des anciens qui soient selon ton cœur Seigneur partout où tes brebis se trouvent fais lever des ouvriers dans ta moisson que tous les besoins soient couverts Seigneur tous les besoins soient satisfaits et que ton cœur à toi soit satisfait Père parce que nous sommes dans l'obéissance à ta parole Seigneur je demande ta grâce et je te remercie de nous la donner au nom de Jésus Christ Amen Amen